J'ai vu un truc sur Facebook l'autre jour qu'un de mes potes artistes un peu perché avait partagé et ça m'a donné envie de faire cette vidéo Bon c'est pas très sérieux non plus, ça va pas te donner un avantage considérable et il y a pas beaucoup d'études sur le sujet donc j'ai laissé la vidéo à samedi plutôt qu'un mercredi donc aujourd'hui on parle des couleurs et de l'influence que ça a dans le sport Les clichés sur les couleurs ça semble fonctionner dans le sport par exemple le rouge qui est lié à plus de masculinité d'agressivité ou le noir qui est lié à la mort la traîtrise etc les équipes en rouge gagnent plus souvent et les équipes en noir prennent plus de pénalités ça semble fou dit comme ça mais c'est un résultat qui revient souvent dans les études en tout cas pour le rouge c'est vrai que ça fait gagner moi un truc que je me demande vraiment c'est est-ce que ça vient des oeuvres de fiction par exemple dans les Disney ben le héros ou en tout cas celui qui est le plus masculin il est en rouge et le méchant il est tout le temps presque en noir ou alors est-ce que ce serait l'inverse les oeuvres de fiction elles reprendraient ses couleurs parce que ce sont des codes ancrés au moins culturellement si je dis au moins culturellement c'est par exemple parce qu'en Asie c'est pas le noir qui est associé à la mort c'est plutôt le blanc est-ce que le rouge du coup ça ferait gagner plus parce que les joueurs se perçoivent mieux et que les arbitres aussi les perçoivent mieux et les avantages même inconsciemment et pareil pour le noir du coup pour les pénalités je sais pas toujours est-il qu'il semblerait selon une autre étude que voir du rouge à travers des lunettes teintées ça améliorerait les performances pour 100 et 200 mètres et à l'inverse ça améliorerait la VO2 max d'avoir des lunettes bleues en revanche la même étude dit aussi que rouge ou bleu ça n'a aucune influence sur le 400 mètres choisir d'être dans l'équipe rouge par rapport à la bleue ça dénoterait du fait qu'on a un plus gros taux de testostérone suivant une autre étude mais encore une autre étude a démontré que rouge ou noir le taux de testostérone était le même chez les athlètes alors quoi ? comment faire une synthèse de tout ça ? est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre du rouge pour aller à la salle de muscu ? ou à l'entraînement de n'importe quel autre sport évidemment ? alors en compétition si t'as le choix ouais fonce parce que comme on l'a vu ça influera peut-être pas uniquement sur ton moral mais sur le moral de l'adversaire et sur celui des arbitres pour ce qui est de l'entraînement rien n'est moins sûr mais bon ça coûte rien de mettre un t-shirt rouge sauf peut-être de l'acheter donc pourquoi pas ? tente regarde si tu fais des meilleures performances ça mérite d'être testé après tout si jamais tu peux grappiller ne serait-ce qu'un petit peu de perf banco sur ces belles paroles j'ai un Instagram où tu peux me suivre et où je donne des conseils très souvent j'ai un Discord où il y a pas mal de gens qui sont super sympas et où tu peux discuter avec moi si si je te jure tu peux laisser un commentaire j'y répondrai ou en tout cas je lirai et puis un pouce bleu t'abonner activer la cloche ça, ça me rend service sur ce prends soin de toi et à la prochaine je regrette quand même que la plupart des études ne s'intéressent qu'au rouge ma couleur préférée c'est le jaune si ça se trouve elle est top et ça va tu es j'ai lu C'est parti.